Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas, je souhaite que vous allez bien. Bien, je veux vous parler de quelque chose qui, pour moi, est super important et d'une importance capitale. Et je veux que vous me suiviez très bien, Maître Daim Kaya. Alors, je ne suis pas contre une forme de féminisme, hein, le genre, I gotta put myself in first, en tant que femme, je dois, quand je pense, hein, à quoi, qu'est-ce que je peux donner, qu'est-ce que je peux apporter, je dois penser à moi en premier, ça je comprends tout à fait. Mais, la vision du genre, I gotta be on the top of my man, je dois être au-dessus de mon mec, we can be against each other, on peut être l'un contre l'autre. Quand vous voulez être en couple, ça ne marche pas, hein, j'aimerais vraiment qu'on soit très clair sur ce que je suis en train de dire là, hein, ça ne marche pas, ok? Donc, être, les gens pensent qu'être marié, être en couple, être même concubin, c'est quelque chose de très simple. Non, 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 le jeu, le game, il commence là. Voilà, être célibataire, on sait tout se faire, vous comprenez, on sait que quand vous êtes seul, vous êtes une femme, vous êtes un homme, vous courez, dehors, vous sortez, il y a la fête, il y a tout le reste, vous rencontrez des gens, on peut coucher avec ou pas, les body calls, les coups d'un soir, les sex friends et tout le reste. On connaît tout ça, on sait tout ça, mais quand vous décidez d'être en couple avec un homme et un homme être en couple avec une femme, vous êtes en train de créer une nouvelle entité que vous devez apprendre à connaître, que vous devez considérer. À chaque fois que vous décidez de faire des plans, vous devez penser à l'entité couple parce que vous ne vous êtes pas, vous ne vous êtes pas mis ensemble pour jouer, hein? Alors, quand j'entends, excusez-moi, vraiment, je ne suis pas, je n'essaie pas d'être vindicative ici et je ne sais pas de pointer le doigt et de juger qui que ce soit. Mais, quand j'entends certaines femmes ou certains hommes expliquer que dans le couple, on doit s'aimer, se respecter, c'est tout, on n'a pas d'effort à faire. Il y a des efforts de communication à faire, il y a des gens qui n'arrivent pas, ils sont tellement habitués à être seuls, à intérioriser, à gérer tout de l'intérieur que quand il faut ouvrir à l'autre, ils n'y arrivent pas. Ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas dire ce qui ne va pas. Et même quand ils le disent, on se retrouve avec des femmes, par exemple, qui vous disent des petits bouts de choses et le jour de la crise, elles explosent et elles vous sortent des dossiers sur les sept ans qui viennent de passer. Ça ne peut pas fonctionner dans un couple, ça ne peut pas. Il faut de la communication, il faut se parler. La sexualité est importante, la communication est importante. Donc, est-ce qu'une femme mariée doit faire des efforts pour garder son mec entice, garder son homme dans une dynamique de « on se découvre tous les jours » ? Oui. Est-ce qu'un homme doit s'occuper de sa partenaire pour garder l'excitation et tout le reste ? Oui. Il y a des choses à faire. Alors, ceux d'entre vous qui vous dites que je vais me marier et c'est bon, non, vous avez tout faux. C'est même là où le problème commence. Je vous le redis, être célibataire c'est facile. Beaucoup de gens vont me dire non, c'est très compliqué, nous on a envie d'être avec quelqu'un. Vouloir être avec quelqu'un veut dire que vous êtes prêt à abandonner la moitié de votre indépendance, à changer la moitié de vos habitudes et remplacer ses habitudes par des habitudes qui vont « increase » le couple. Qui vont ancrer le couple un peu plus et qui vont lui donner la dynamique pour que ce couple survive dans le temps. Je veux bien que vous me compreniez. Ce n'est pas un jeu. Alors, oui, dire que la femme n'a rien à faire, elle doit être respectée, aimée comme une diva et regardée comme un pot de porcelaine. Non, vous restez célibataire, vous restez chez vos parents et vos parents vont vous regarder comme ça. Votre homme peut vous regarder comme ça, mais pour qu'il vous regarde comme ça, il y a des choses à faire. Tous les jours. Si vous êtes un homme et que vous vous dites non, elle doit faire ma vaisselle, elle doit laver mes assiettes et tout le reste, elle doit être une bonne femme, faire ce que je lui demande. Non, vous restez chez vous, votre maman elle peut faire ça à votre place. N'allez pas chercher une petite amie, ne vous mariez pas, ne vous mettez pas en couple ni en concubinage. Ce n'est pas ça un mariage. Un mariage c'est sérieux, un couple c'est sérieux, c'est pour les adultes, ce n'est pas pour les enfants. Excusez-moi si je vous parais un peu pas énervée, mais parce que ça suffit ça. Le nombre de personnes qui n'arrêtent pas de me dire non mais je suis mariée, c'est bon, j'ai rien d'autre à faire, voilà il doit m'aimer et me respecter, elle doit m'aimer et me respecter, elle doit faire les choses pour moi, il doit faire les choses. Qui vous a dit que le mariage c'est une obligation et qu'on doit donner des choses à l'autre et qu'on ne doit pas recevoir ? Non, vous voulez recevoir du plaisir, recevoir de l'attention, recevoir du respect, vous en donnez aussi. C'est réciproque, c'est un travail très important. Le couple c'est une autre entité que vous êtes en train de créer. Et vous devez d'abord faire fonctionner votre couple avant de vouloir avoir des enfants. Parce que quand les enfants vont arriver, ça sera un autre délire, autre chose à gérer. Voilà, donc écoutez-moi très bien. Si vous n'êtes pas prêt à échanger, à communiquer, à vous ouvrir, à créer des bases, à créer des principes et des règles, à vraiment chercher à être ensemble en tant que couple, rester célibataire ou alors créer un contrat de mariage juridique qui dit que chacun d'entre vous a sa chambre et il fait ce qu'il veut et il a le droit de faire ce qu'on veut et puis on n'en parle plus. Mais si vous voulez être en couple, s'il vous plaît, comprenez que c'est un travail à faire tous les jours. Tous les jours, vous devez vous souvenir que vous êtes une femme mariée. Vous devez vous souvenir que vous êtes un homme marié. Les amis que vous rencontrez à l'extérieur, qui sont célibataires et qui vous amènent dans des coins, vous devez éviter ça. Les gens qui s'immiscent dans votre couple, donnent des conseils bizarres et tout le reste. Vous devez éviter ça parce que vous êtes mariés. Les femmes qui se retrouvent, des pipelettes là, qui bavardent, il n'y a pas de limite, on ne sait pas quoi faire. Si vous êtes mariés, vous devez faire attention à ce qui sort de votre bouche et ce que vous dites à vos copines ou aux gens que vous rencontrez. Vous devez faire attention à beaucoup de choses parce que le jour où vous décidez d'être en couple, on parle de mariage, mais en couple, concubinage, tout le reste, vous êtes en train de créer une nouvelle entité. C'est comme un enfant et il faut l'entretenir. Si vous ne pouvez pas être prêt à entretenir un enfant, ne cherchez pas à être mère. Voilà. Écoutez, vraiment, je vous envoie tout mon amour, toutes mes bénédictions. Et je vous souhaite vraiment de comprendre un certain nombre de choses et de comprendre qu'aussi bien qu'on a besoin de respirer tous les jours, qu'on a besoin de faire de sport régulièrement pour entretenir le corps, on doit entretenir les relations et surtout les relations de couple. Voilà. Écoutez, j'avais un rendez-vous, donc je vous embrasse. Maître Daim Kaya, très très sexuelle, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada